C'est un livre vraiment très différent de tous mes autres livres, puisque ce n'est pas un roman. Il n'y a pas de genre de marqué sur le livre, mais c'est, disons, c'est une sorte de long poème. Et malgré tout, ça raconte une histoire, c'est-à-dire au début, ces espèces de petites phrases, la première phrase c'est « on m'a volé ma vie ». Et ensuite, il y a d'autres phrases comme ça qui arrivent. Donc le texte, le livre lui-même se présente comme à peu près 70 pages d'un seul paragraphe et d'un seul chapitre. Et c'est des phrases indépendantes mais qui se suivent et qui, au bout de très vite, je crois, dessinent quelque chose, c'est-à-dire une pensée, puisque c'est vraiment quelque chose de très introspectif, une sorte de confession, un petit petit carnet comme ça de confession qui progressivement va raconter une histoire. Et en fait, j'ai découvert en relisant ces phrases et en les collant les unes aux autres qu'il pouvait y avoir une expérience de lecture. Et vraiment, la lecture, l'expérience de lecture, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire en tant que lecteur et puis essayer de faire partager ça au lecteur, c'est-à-dire en tant qu'écrivain, essayer de créer les conditions de cette expérience de lecture. Et là, c'est une sorte d'objet un peu étrange qui, au bout d'une page, commence à dessiner quelque chose. On pourrait dire que c'est comme c'était un tableau qu'on croit abstrait et dans lequel tout de suite, très vite, on découvre qu'il y a des formes et un figuratif caché sous l'abstrait. Voilà, l'idée de début et puis, voilà, j'ai trouvé quelque chose, j'ai tiré le fil et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, ça fait très longtemps que je travaillais sur ce texte-là, ça fait plusieurs années. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait, même si ce n'était pas un roman comme mes romans précédents, d'où d'ailleurs le fait que j'ai fait un petit écart par rapport à Gallimard, comme ce n'est pas un texte qui, vraiment, avait sa place dans la suite de mes autres romans chez Gallimard. J'ai été chez un éditeur que j'ai toujours adoré, qui est Alia, et je trouve que le texte trouve parfaitement sa place là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai proposé à très peu d'éditeurs, deux ou trois. Je savais que Philippe Soller avait beaucoup aimé le texte, mais il m'avait dit que c'était compliqué dans sa collection, puisqu'il sortait des essais et des romans, et là, c'était un objet un peu à part. Et Gérard B. Herbie a tout de suite répondu en 24 heures, 48 heures, il m'a téléphoné. Et ensuite, quand on a parlé avec les gens d'Alia, ils ont tout de suite soulevé la proximité avec le suralisme, avec Dada, effectivement, dans le catalogue d'Alia. Bon, il y a beaucoup de choses sur la Chine ou sur les situationnistes. Mais il y a aussi la présence du suralisme. Et c'est vrai qu'il y a des lecteurs qui, maintenant, me disent que c'est quelque chose qui se rapproche d'André Breton et que même, ça, c'était pas volontaire, mais effectivement, 2024, c'est le centenaire du premier manifeste du suralisme qui est paru en 1924. Et ça fait une sorte de... Là encore, le hasard crée quelque chose d'un siècle. Donc voilà, ce livre, Le Seul Fou, c'est une suite de hasards qui, étrangement, tout se met en place pour faire une sorte de mécanisme qui fonctionne, je crois, j'espère.